C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole devant vous au nom de M. Le Dourneur pour vous souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable séjour de travail à Mamou. Cette rencontre qui s'ouvre ce matin s'inscrit en trois lignes des préoccupations de son excellence sur le Président de la République du chef de l'État, le professeur Alfa Korné. Car cette rencontre contribuera sans nul doute au renforcement de vos capacités managériales dans l'optique de la qualification du système éducatif globalement, et singulièrement dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'impact direct de la formation des directeurs d'école, que l'on qualifierait de formation des formateurs, se repère littéral sur nos enfants. C'est pourquoi nous saluons cette importante rencontre et souhaitons plein succès à vos travaux. Vive la paix ! Vive la coopération internationale ! Vive le Président de la République du chef de l'État, le professeur Alfa Korné, je vous remercie. Mesdames et Messieurs, les partenaires du département invité à la présente convention, Messieurs les membres du cabinet, au cadre du département, et bien entendu chers chefs d'établissement, fidèles soldats de la formation professionnelle et bras armés de notre politique, je suis très heureux qu'on ouvre enfin cette troisième session de la convention des chefs d'établissement de notre système. Il n'est pas besoin ici de rappeler que cette tradition rejoint un souci technique, pratique et hautement utile pour la performance de notre département et donc de l'économie guinéenne, dès l'instant où l'on sait que vous êtes ceux-là même qui sont chargés de donner les compétences nécessaires aux travailleurs guinéens pour répondre aux nombreux défis du développement de notre pays. Je crois qu'on a suffisamment rappelé l'intérêt de ce type de rencontre. M. Bavadiane l'a dit tout à l'heure, il s'agit à la fois de se mettre d'accord sur ce que nous allons faire et de se mettre d'accord sur comment nous allons le faire ensemble. Il s'agit de s'informer, de procéder à des rappels et d'échanger, d'obtenir de vous des observations également sur tout ce qui vous a été exposé ici. J'ai très souvent cette frustration de voir que nous sommes tous dans une logique où on veut réinventer des choses qui existent déjà, que ce soit sous la Première République ou sous la Deuxième République. Lorsque je parcours les archives de notre département, je vois très peu de choses qu'on doit réinventer, peut-être des choses qu'on doit adapter, mais les outils nécessaires existaient. C'est peut-être que l'encadrement qui était chargé de les mettre en œuvre n'a pas fait ce qu'il devait faire, mais la plupart des questions que nous nous posons trouvent leur solution dans des procédures, des documents, des actes qui existent déjà. Et donc, mon grand combat avec tous ceux qui nous assistent, M. Yann Lavenan ici présent ne verra pas le contraire, c'est à chaque fois de leur dire, avant de nous proposer une nouvelle procédure, une nouvelle procédure, un nouveau service, une nouvelle structure, aidez-moi à faire de telle sorte que ce qui existe déjà et qui n'a jamais vraiment marché, marche enfin. Quand on l'aura fait marcher et qu'on n'aura pas les résultats obtenus, on songera à envisager autre chose. C'est ça. Est-ce que le manuel de procédure qui est à votre disposition est respecté ? Est-ce que le règlement intérieur est respecté ? Est-ce que la hiérarchie telle qu'elle est prévue dans notre cadre organique est respectée ? Est-ce que les mécanismes qui existent sont mis en œuvre correctement, avant d'en envisager d'autres ? C'est à cet exercice que j'aimerais que nous participions tous ensemble. Est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire convenablement avec les outils dont on disposait, avant d'envisager de faire autre chose ? Je ne crois pas sincèrement. Et heureusement que beaucoup d'entre vous sont là pour régulièrement me dire, « Non, monsieur le ministre, ce qu'on vous dit de faire là, voilà tel document, ça existe déjà. Depuis 1984, depuis 1976, depuis 1990, voilà ce qu'on devait faire, voilà ce qu'on a commencé à faire et qui s'est arrêté. » Heureusement, j'adore, j'aime cette honnêteté intellectuelle qui fait que on reconnaît nous-mêmes qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on avait à disposition. Allons-y. Allons-y, exploitons nos documents, exploitons ce qui existe déjà. Et lorsqu'au bout de six mois, un an, après avoir suivi toutes ces étapes-là, on se rendra compte qu'il manque des choses, on demandera une expertise, on demandera à nos cadres de s'asseoir, de réfléchir, puisque vous avez cette capacité de réfléchir et de proposer pour qu'on aille de l'avant. Nous sommes dans une ville, Carrefour, où bientôt on va commencer à voir monter les murs d'une école normale d'instituteurs, pour laquelle également nous sommes en train de boucler un financement pour une école régionale des arts et métiers. L'enseignement technique bouge, la formation professionnelle avance. Donc, aujourd'hui, mon leitmotiv, c'est aller jusqu'au bout du potentiel actuel de l'enseignement technique. Il faut qu'on sorte de là avec ces résolutions-là, et que sur les mois qui suivent, on exploite le maximum de ce potentiel. Pour ça, je vous demanderai aussi bien à ceux qui vont faire des interventions que ceux qui vont répondre, poser des questions, d'être concis et précis, pour qu'on maximise sur le temps très court qui nous est imparti, temps très court que je viens déjà de beaucoup entamer. Donc, je déclare officiellement ouvert les travaux de cette troisième convention du moment. Merci. 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 Merci.